Je suis issu d'une famille qui dirigeait une société dans le bâtiment, une société d'électricité, donc c'est un domaine que je connais plutôt bien. Je sors d'une formation d'ingénieur spécialisé dans le domaine et donc à la suite de mon stage de fin d'études, j'ai décidé de réaliser un cockpit en réponse à un manque de digitalisation dans ce domaine. On constate à l'heure actuelle que lorsqu'un dépanneur intervient chez vous, il va réaliser l'intervention et il va retenir de tête ce qu'il a réalisé ou prendre une note papier sur une fiche d'intervention papier. L'idée c'est de donner un outil comme Cockpit qui puisse être utilisé pour le rendre instantané, la communication entre le technicien et le bureau et pour éviter aussi les pertes de données dues à une perte de papier ou à un déchirement de papier par exemple. Cockpit est un logiciel de gestion d'intervention destiné aux entrepreneurs et artisans du bâtiment. L'idée ça va être de connecter les équipes opérationnelles aux équipes administratives. Comment cela se traduit ? Cela va se traduire par l'utilisation d'une application mobile auprès des techniciens, connecter un logiciel SASS pour l'administration. Là on va tomber sur l'accueil du logiciel où on va pouvoir avoir une visualisation globale de l'état de notre entreprise et des techniciens avec une partie géolocalisation des techniciens, une partie indicateur clé avec les interventions qui restent à réaliser, les interventions à réaliser et les devis en attente et factures en attente. Et ensuite la partie basse ça va être l'ensemble des données liées aux interventions aux techniciens affectés au logiciel. Donc en cliquant dessus on aura le planning du technicien avec l'historique du technicien sur logiciel. En bas à droite on va avoir une visualisation de l'état actuel de l'ensemble des interventions à la journée. Là on voit qu'il y a une seule intervention de planifiée, elle est à 20% d'état d'avancement, donc il reste encore 80% d'étapes à réaliser en attente. Et on va voir la partie aussi en haut, notifications, c'est à dire que lorsqu'un technicien va intervenir sur place et déclencher une intervention, le logiciel va nous alerter de son action. Et on va pouvoir suivre en temps réel l'avancée, les signatures, le remplissage en fait de la fiche d'intervention en temps réel. Et on va pouvoir de là sortir un rapport d'intervention qui est lié à l'intervention réalisée. Donc là on est sur l'application mobile avec laquelle le technicien va être équipé, donc qui se connecte. Il va atterrir sur l'application et sur l'application il va avoir une partie notification qui va lui avertir des interventions qui lui sont affectées. et il va avoir la gestion de ses plannings. Et ensuite il va pouvoir lancer la fiche d'intervention, donc prendre des notes et prendre aussi des photos. Et l'envoyer, le valider et l'envoyer directement au bureau. Et l'envoyer, le valider et l'envoyer, le valider et l'envoyer. L'envoyer, l'envoyer, le valider et l'envoyer.